Une rencontre de l'Association française de lutte contre l'endométriose a eu lieu à la salle des fêtes de la ville du François, à l'attention des femmes touchées par cette maladie chronique. Endo-France est la première association de lutte contre cette maladie pour mieux soutenir, informer, agir à côté des femmes et de leur entourage et ainsi favoriser le dialogue avec les professionnels de santé. Endo-France est la première association créée en France pour lutter contre la maladie de l'endométriose. Endo-France a 16 ans d'existence cette année et c'est une association qui est reconnue d'intérêt général. C'est une association à but non lucratif, une association nationale. Endo-France a pour ma reine Laetitia Milot qui est une actrice. Et Endo-France a pour objectif les trois mots qu'on trouve sur son slogan, c'est-à-dire soutenir, informer et agir. Endo-France est soutenue par une équipe de spécialistes dans l'endométriose. Ce sont des médecins, c'est une équipe scientifique, ce sont des médecins qui sont spécialistes en endométriose, dont certains font partie de la recherche. Informer sur la maladie, c'est-à-dire en créant des tables rondes, des conférences, tout ceci afin d'apporter des informations concrètes aux patients, des informations qu'on va retirer auprès des spécialistes de la maladie. Informer, c'est ça, soutenir, c'est en créant des rencontres amicales, des groupes de parole, ce qui permet aux patients de faire des échanges, de rencontrer d'autres personnes atteintes de la même maladie et leur permettre de se dire, tiens, je ne suis pas seule, je ne suis pas isolée, il y a d'autres personnes comme moi. Et leur permettre de vivre avec leur maladie, parce que l'endométriose, c'est une maladie quand même qui est complète et qui n'est pas facile à vivre dans tous les domaines, que ce soit familial, professionnel ou autre. Voilà, alors justement, à l'issue de cette rencontre, précisément, je suis ravie, d'autant plus que je me dis que l'association GAN a été connue, puisque par rapport aux questions qui ont été posées dans la salle, on se rend bien compte qu'il y a plus de personnes que l'on ne croit qui sont touchées par cette maladie. Et comme nous savons très bien qu'en Martinique, tout ce qui a trait effectivement à l'intimité féminine est quelque peu tabou, donc je crois qu'il faut absolument percer un petit peu ce mur de l'ombre et permettre que les gens connaissent cette maladie. D'autant plus que quand nous entendons le gynécologue qui nous a accompagnés et la psychologue, on se rend bien compte que c'est une maladie qui peut devenir grave au fil des années. Donc sans faire de sinistrose, sans véritablement alarmer les gens pour des douleurs, ne serait-ce qu'à la puberté, pour nos jeunes, au début des règles, mais il faut quand même faire attention, rester quand même attentif, puisque nous savons que l'endométriose n'est pas très loin et que c'est une maladie qui peut être invalidante et rendre infertiles les femmes. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il y a des fois des formes d'endométriose qui peuvent être asymptomatives, c'est-à-dire qu'on ne peut rien sentir. Et pourtant, on a peut-être cette situation difficile à gérer et que l'on gère sans le savoir, parce que le corps réagit d'une certaine manière, d'une manière peut-être très calme, mais alors je pense qu'il n'y a pas d'âge, puisque aussi dans la salle, autant on a parlé d'enfants de 15 ans, on a parlé aussi de personnes ayant 60 ans et même des fois des gens qui ont déjà la ménopause. Donc on se rend bien compte que c'est une maladie qui touche tous les âges et assez complexe. Et le médecin nous a bien fait comprendre qu'on avance aujourd'hui par tâtonnement, il n'y a pas de véritable diagnostic posé. Et quand il n'y a pas de diagnostic posé, il faut penser qu'il n'y a pas non plus de thérapie dédiée. Donc aujourd'hui, tout le monde est à la recherche, et c'est bien pour cela que je le dis, il serait peut-être nécessaire que tout le monde en parle, et avec tout ce qu'on aura collecté comme difficultés, comme approches, et comme souffrances des uns et des autres, on comprendra effectivement que c'est du cas par cas certes, mais qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. D'autant plus que nous n'avons pas de comparatif, parce que même quand on entend la psychologue, mais qui nous dit qu'il y a des milliers de femmes à travers le monde qui en souffrent, et on met déjà cette maladie sur le compte de notre industrialisation mondiale, dans le sens où le plastique aurait effectivement avec ses dioxines des difficultés sur cette maladie et sur nous. Et je me dis que ce n'est pas gagné, puisque nous n'avons pas de comparatif, et peut-être que même si nous avions des chiffres, ne serait-ce qu'au 18e, 19e siècle, peut-être qu'on verrait bien que le plastique n'avait pas encore toute cette place dans notre vie au quotidien, et qu'il y avait peut-être autant de personnes malades. Donc finalement, aujourd'hui, les choses sont encore empiriques, on regarde cette maladie évoluer, on essaie effectivement de soigner chacun en ce qui le concerne pour sa maladie propre, mais alors, nous n'en sommes pas encore sortis. Vous avez dû entendre parler des différents témoignages qu'il y a eu, comment les gens parlent de leur souffrance, donc c'est une maladie chronique, une maladie complexe, et une maladie très coûteuse. Donc, on doit se battre auprès de la Haute Autorité, de façon à ce qu'ils jettent un oeil plus approfondi sur la maladie, et qu'ils puissent faire en sorte qu'elle soit prise en charge comme maladie chronique. En ce moment, c'est la semaine de prévention et d'information sur l'endométriose. Endofence organise beaucoup d'actions. Nous sommes 25 personnes, femmes, toutes atteintes d'endométriose et 100% bénévoles, et nous faisons des actions telles que des tables rondes, vous allez en entendre parler qu'il y a des tables rondes pendant tout le mois, d'ici et ailleurs, des rencontres amicales, des conférences un peu partout, même dans l'Hexagone. Et Endofence participe aussi au sport. Certains sportifs acceptent de porter les couleurs d'Endofence afin de soutenir Endofence et de visualiser un peu plus, parce que c'est une association qui en a besoin. Comme vous avez entendu dire, c'est une association qui est très sollicitée et qu'on demande, les personnes demandent qu'on ait plus de visibilité. Et nous comptons sur un peu les sportifs, les médias, pour pouvoir faire connaître un peu plus l'association. Nous allons participer à Endomarche le 25 mars, le 25 mars à Fort-de-France. Donc, je veux profiter de votre caméra pour inviter tous ceux et celles qui veulent être à mes côtés, donc aux côtés d'Endofence, pour faire la marche à Fort-de-France. Pour ce faire, il faudra me contacter à martinique.endofrance.org, tout ça en minuscule, de façon à ce que je puisse commander des éléments nécessaires pour la marche, c'est-à-dire au chapeau, t-shirt, enfin, ce qu'on m'enverra, autocollant des gadgets qu'on peut avoir pour se faire reconnaître un peu dans la manifestation et gagner la manifestation. Musique Musique